Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans vos maisons encore en ces jours. Et je tiens à partager ce que Dieu a mis dans mon cœur en ces jours pour vous dire qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Bien-aimés, la Bible dit aussi que celui qui s'approche de Dieu puisse savoir que Dieu existe. Je vous exhorte sur la foi. Pendant cette période si difficile que nous sommes en train de traverser, je crois que nous devons saisir notre foi. Nous devons savoir en qui nous avons donné notre vie et surtout savoir que nous ne sommes pas un hasard ici-bas. Et que chaque vie, chaque personne qui existe ici-bas est vraiment une brunelle de l'œil de Dieu. Dieu a un plan. C'est toute une œuvre de Dieu. Dieu a un plan qu'il veut réaliser au travers de cet homme. Et c'est pourquoi il est vraiment appelé à ce que tout un chacun s'interpelle pour savoir pourquoi Dieu l'a mis au monde. Et surtout pour nous, le peuple qui ont émigré ici en Europe s'est posé tant de questions. Pourquoi notre présence ici en Europe ? Moi je crois que nous sommes très utiles pour le moment en Europe puisque la plupart de nos confrères européens, nous remarquons que les églises sont vides. Et qu'on remarque aussi qu'il n'y a pas de jeunes dans leurs églises et ces églises sont réservées maintenant aux hommes adultes. Mais nous, nous avons la grâce dans nos églises. Nous avons toutes nos familles. Nous avons nos jeunes frères qui sont avec nous. Et c'est une grâce qu'on peut vraiment exploiter et que nous puissions saisir notre mission pour laquelle Dieu nous a mis ici en Europe. Autrefois, nous étions évangélisés par les Européens. Mais je crois que c'est à nous maintenant d'amener la bonne nouvelle aussi en Europe, d'amener nos frères européens à revenir auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse.